Musique Salut à tous, bienvenue sur TV7, cette semaine les caméras de sa part en live s'arrêtent ici chez Broussard Musique, un complexe de locaux de répétition à destination des musiciens de la région, bien évidemment, c'est à Pessac. On en parlera dans un instant avec Didier Broussard, le responsable de Broussard Musique. Et le live, c'est du gros son qui tâche, la zig d'ici par les gens d'ici. Et c'est le groupe bordelais Doloster qui s'y colle. Doloster dans sa part en live chez Broussard Musique sur TV7. C'est maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est ici à Broussard Musique pour cette édition de sa part en live sur TV7. Je vous en prie, cher Didier. Merci. Merci de nous accueillir en tout cas ici chez Broussard Musique. Broussard Musique, c'est quoi ? Ça existe depuis quand ? C'est lui. Alors Broussard Musique, ça existe depuis septembre 2012. Ouais. Et c'est un centre culturel où il y a plein de choses qui se passent sur la danse, la musique, bien entendu. Ouais. Et voilà, du théâtre, de la peinture, il y a de tout. Il faut savoir que tu es toi-même musicien ? Oui. Saxophoniste ? Voilà, exactement, professeur de saxophone. Ouais. Et voilà, j'ai ma propre école même de musique qui est ici aussi. Et donc ces fameux locaux de répétition dont je parlais en début d'émission, qui sont des box... On va écouter justement, portes ouvertes et portes fermes, ce que ça donne, un concept révolutionnaire qui vient du Canada, c'est ça ? Du Canada, tout à fait. Je les ai trouvés sur Internet, tout simplement. Et puis c'est... Voilà, je les ai contactés et puis... Et puis après, on s'est rencontrés. Ouais. On s'est rencontrés, puis allons-y également. Puis c'est la première fois qu'ils travaillent avec la France, donc je suis content. Moi, c'est les premiers box qui sont en France, voilà. Alors là, c'est vide, on va aller voir Deloster qui sont au fond en box 5, je crois. On va voir, portes fermées, ce que ça donne. Portes fermées, on arrive à converser comme ça, tranquillement. Ça va ? Ça va Didier, tout va bien ? Très bien, très bien. La famille, ça va ? Bientôt les fêtes de Noël ? Oui. On va peut-être fermer ? Parce que je n'ai pas pensé à prendre mes bouchons d'oreilles cette fois-ci. Non, on ne s'entend pas. Bon, le principe est simple. Les groupes viennent répéter du lundi au vendredi ? Au samedi même. Ouais. Du lundi au samedi, ça se loue à l'heure. Et puis voilà, on peut réserver 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et puis du débutant, vous confirmez, des amateurs, des professionnels. Et alors, pour avoir goûté, on peut dîner avant ou après avec des frites maison. Et ça, c'est super rare. En plus. Broussard-musique.fr, c'est quoi ? Oui, c'est www.broussard-musique.fr. On a un super site. Et puis voilà, vous pouvez aller voir. Merci Didier Broussard-musique, ici, dans sa part en live sur TV7. Sous-titrage ST' 501. 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 On a eu une envie, quand j'étais au lycée, de faire du rock. Et puis, petit à petit, il y a eu un premier line-up et tout, etc. Et puis, on en est arrivé maintenant à ce line-up-là. Et là, tous les quatre, vous êtes ensemble depuis combien, maintenant ? On va dire deux ans. Il y a eu un premier album qui est sur Internet, mais c'était avec des anciens membres. Et actuellement, on est en train de faire un nouvel album. Il y a des morceaux qui vont bientôt sortir en clip aussi. L'album, les compos, ça se fait en groupe ? Comment ça se fait ? Ou c'est toi le chef qui redonne tout et puis le batteur ? C'est un peu comme ça. On est parti du principe que... En fait, j'ai des idées, donc j'enregistre tout chez moi. Je leur envoie et à partir de là, ils travaillent chacun de leur côté. Quand on est en répète, on met ça au point et on s'amuse ensemble. J'ai vu aussi dans votre bureau que lorsque vous avez démarré, alors ce n'était peut-être pas avec cette formation-là, tu t'es attaqué au répertoire des Guns. Ça va ? Ça va les chevilles ? Non, mais c'est notre influence principale, on va dire. Tu voulais être un groupe de rock US, mais un groupe de rock US à Pessac, c'est un peu compliqué, non ? Oui, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quelques mots parce que j'aimerais quand même qu'on entend tout le monde dans le groupe. Monsieur le batteur, Dorian, il représente quoi pour vous ? Si ce n'est que c'est lui qui vous fait rentrer les cachets ? Oui, en gros, on va parler en mode de composition et vie dans le groupe. En gros, il amène un petit riff, nous, on fait nos petites impros dessus. Et après, on dit ça, ça va être le couplet, ça, ça va être le refrain. Après, on assemble tout. On se dit, tiens, on met très bien un solo et un pont là. Et puis voilà, c'est fini. Dans le star, l'album arrive quand alors ? Déjà, il faut le faire. Voilà, on va dire que là, les deux morceaux vont arriver, je pense, en juin, juillet, les nouveaux, avec certainement un clip. Et après, on part sûrement suivi en septembre. D'accord, je serai la suite. À suivre, The Luster en live dans septembre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501